On parle en 2012. Si on s'arrête un peu dans ce contexte, le contexte dans lequel nous sommes, qui parle de sécurité, pense un peu à la violence, mais il peut parfois être verbal. Ça a été le cas depuis un certain temps en termes de déballage et de menaces pour les deux camps. Quel est votre sentiment sur cette situation aujourd'hui ? Et ça continue et ça continue encore à menacer. Oui. Vous savez, quand on parle de sécurité, on ne peut pas faire l'impasse sur les efforts de développement de la sécurité, notamment des corps sécuritaires au Sénégal et aussi de la politique générale de développement des corps sécuritaires au Sénégal. On se rappelle qu'en 87, le régime socialiste avait rallié tout un corps. J'avais dit en ce moment que le drame est tellement profond que quand on faisait un concours et qu'on entrait dans un certain corps, notamment le corps de la police, on était tout de suite projeté vers la retraite. Et voilà qu'un jour, on brise toute une vie. Effectivement, cette situation avait créé des drames tellement importants qu'Ablaïwad avait en tête de rétablir cette injustice. Et c'est ce qu'il a fait en réintégrant tous les policiers qui avaient survécu, naturellement, parce que, chemin faisant, de 87 au moment où il les faisait, beaucoup ont disparu, malheureusement, par misère. Et il a, c'était une promesse électorale, il a effectivement réintégré toute la police. Mais mieux, vous verrez dans le recrutement de la police, le gouvernement en place a le souci de relever le niveau intellectuel des agents de police. On se focalise un tout petit peu sur la police parce qu'effectivement, c'est le corps sécuritaire qui est quotidiennement en contact avec les citoyens, donc qui est plus en vue. Mais ce qui est fait dans la police est fait davantage dans la gendarmerie que dans l'armée. Parce que tous, c'est des corps qui participent au maintien de l'ordre et à veiller à la sécurité des citoyens, de leurs personnes et de leurs biens. Donc, relever le niveau intellectuel, le diplôme, le grade que l'on intégrait en faisant un concours avec un niveau COP, maintenant c'est le BFM. Le BFM, c'est maintenant le BAC, ainsi de suite. Le corps sécuritaire, pour la première fois avec l'alternance, ont intégré la gente féminine, qui sont recrutés au même pied d'égalité que la gente masculine. Et en faisant la politique paritaire, le gouvernement de l'interesse a réussi à étoffer davantage le corps sécuritaire en intégrant cette gente féminine avec naturellement cette dose de sensibilisation. Mais ça, c'est la composition de la police. Mais dans son action... Dans son action, j'en viendrai. Parce qu'il faudra, quand on analyse la sécurité au Sénégal, il faut analyser globalement tout ce qui entre dans le cadre de la sécurité. Alors, vous allez aujourd'hui dans les coins les plus recrutés, et les plus reculés, vous verrez qu'il y a des gendarmeries, des commissariats d'arrondissement, etc. Autrement dit, la politique de proximité de la police est un fait réel. Maintenant, je l'ai dit tantôt, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Nous sommes conscients qu'il y a encore à refaire. Mais de là à dire que le Sénégal n'est pas sécurité, moi je pense que si l'on allait un tout petit peu dans certains pays, on se rendrait compte que la sécurité au Sénégal est réelle. Mon co-débateur a parlé tout de suite, en citant quelques cas, des violences pendant la campagne électorale. Mais l'un dans l'autre, moi je pense que là où on a tué un policier, il faut voir pourquoi ça s'est passé comme ça. Là où des citoyens sont tombés, on est en train de stigmatiser la police, mais on ne parle pas de ce policier qui, dans le souci de vouloir montrer un exemple de non-violence, a été massacré par des citoyens. Et je l'ai dit tantôt dans un autre débat, que la police n'est pas là pour mater du citoyen. La police est là pour sécuriser le citoyen, sa personne et ses biens. Mais maître, c'est une violence, j'en parlais d'entrée, c'est une violence antérieure justement à cette élection présidentielle, mais peut-être qu'elle a été matérialisée ou aggravée par la mort du policier. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on commence par la violence, pour aller dans les détails un peu. Cette forme de violence, parce qu'un policier meurt très rarement dans les manifestations, ce n'est pas très fréquent. Mais justement, parce qu'il faudrait savoir pourquoi ce policier est mort. Moi d'emblée, j'ai dit que je condamne toutes sortes de violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Qu'elles proviennent de la police ou du citoyen, j'ai dit qu'elle est condamnable en tout état de cause. Mais de là à vouloir systématiquement dire que la police sénégalaise est violente, là je suis désolé, parce que c'est des citoyens comme vous. Mais elle sécurise, elle sécurise. Elle sécurise. Vous êtes convaincu que... Mais absolument, la preuve, la preuve, la preuve, aujourd'hui, le candidat qui est en face, le candidat de mon ami, il a sollicité et obtenu l'assistance de la police nationale. Ça c'est son droit. Mais c'est son droit. Mais ce n'est pas que quand on a le droit, on l'obtient facilement. Nous avons été dans l'opposition, nous savons ce que cela veut dire. Et nous avons souffert de ce manque, justement, d'assistance sécuritaire. Mais nous, en démocrate, dès qu'on l'a sollicité, et non seulement nous avons répondu favorablement, mais en lui fournissant des éléments du corps d'élite de la police, le GIGN. C'est donc dire que, ma foi, le gouvernement que dirige mon candidat est particulièrement conscient et soucieux de la sécurité des citoyens et il pourvoit. Qui existe, docteur Diouf ? Elle existe, elle est absorbable, visible, palpable. J'aimerais vraiment dire deux ou trois choses par rapport à ça. Le problème du bilan de WAD, c'est toujours qu'on est dans le quantitatif et jamais dans le qualitatif. Maître Seine est un juriste, il sait la différence qu'il y a entre une obligation de moyens et une obligation de résultats. On ne va pas juger la police sénégalaise ou l'administration sénégalaise ou le gouvernement sénégalaise sur la base des efforts qu'ils font. Ils sont payés pour faire ces efforts, mais on les évalue sur la base du résultat qu'ils ont acquis. Si vous recrutez 100 000 policiers, vous y mettez la dimension genre avec des femmes, et que le jour du maintien de l'or à la place de l'indéfendance, il y a des bavures, cela veut dire que le travail n'a pas été fait. On ne va jamais vous évaluer dans un pays normal sur la base de vos efforts, mais sur la base de vos résultats. Et ça, ça revient dans tous les bilans de WAD. On est dans le quantitatif, tant de nombres d'écoles, tant de dispensaires, tant d'universités, mais on n'est pas dans l'évaluation des résultats qu'on a obtenus. Pour revenir à la violence policière, il faut distinguer deux choses. La distinction de ce point de vue, elle est très importante. On doit distinguer la bavure policière de la violence policière en tant que telle. On parle de bavure policière quand l'agent de police n'a pas reçu un ordre de sa hiérarchie et qu'il lui arrive d'avoir, par exemple, un accident. Quand il tire à Balraël sur un manifestant sans qu'il ait reçu l'ordre de la part de son supérieur, c'est une responsabilité individuelle qui engage l'agent de police et par rapport à laquelle il doit répondre. En revanche, on parle des violences policières quand on est dans un système. En fait, c'est une violence systémique. Si on reprend tout ce qui s'est passé avec le M23, on a eu pendant un mois des manifestations régulières, à la place de l'obélisme et à la place de l'indépendance. À chaque fois, il y a eu des bavures policières. À un moment donné, on sort de la responsabilité individuelle des agents pour se demander si ce n'est pas le système lui-même qui est en train de semer la violence pour faire peur aux hommes politiques, par exemple. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième élément d'analyse, on oublie souvent de dire qu'au Sénégal, on n'est pas dans un régime d'autorisation préalable pour ce qui concerne les libertés de façon générale. Et quand on est dans une campagne électorale, les libertés doivent être encore plus étendues, encore plus larges. Donc, on n'est certainement pas dans un régime d'exception. Regardez tout ce qui s'est passé avec les manifestations du M23. À chaque fois, le M23 a appelé à des manifestations pacifiques. À chaque fois, l'assaut, je suis précis en le disant parce que j'ai toujours été témoin oculaire. À chaque fois, l'assaut est venu des forces de l'or. Si vous regardez un peu la pratique au niveau des violences policières, au niveau national et au niveau international, les Nations Unies donnent un certain nombre de prescriptions. Parce qu'on ne dit pas aux policiers qu'il faut que vous vous laissiez tuer. On leur donne les mécanismes opérationnels qui leur permettent de se défendre. Et le premier élément, c'est de ne pas utiliser des armes. Premièrement. Deuxièmement, même si vous devez utiliser des armes, il faut que ce soit dans un cas de légitime défense. Aussi bien à la place de l'indépendance qu'à la place de l'obélisme, on n'a jamais été dans des situations de légitime défense. Et finalement, quand le policier ne peut faire autrement que se défendre en utilisant son arme, on lui demande de ne pas tirer sur les parties vitales. C'est très important. Est-ce que quand on fait l'autopsie du jeune Tcham qui a été tué à Rufisque, est-ce qu'on a tiré sur les parties vitales ou non ? Oui, c'est sur les parties vitales. Il en est mort. Momodou Diop, ce n'est pas une charrette qui est passée dessus. C'est le dragon de la police qui lui est passé dessus. Momodou Saou, à Podore, on ne lui a pas tiré dessus avec une lance-pierre. Bandiaï, la dame de 60 ans qui a été tuée à Podore, on ne l'a pas tuée avec une lance-pierre. Donc il y a une disproportion manifeste des moyens utilisés par l'État, la police sénégalaise, avec la réalité du temps. Alors vous proposez quoi, Beno ? On va s'engouffler dans cette brèche pour dire à la place, vous proposez quoi ? Alors, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à chaque fois qu'on parle des forces de l'ordre, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons arriver à avoir un État où les forces de l'ordre sont les plus discrètes possibles. Reprenons l'exemple du M23. Il y a eu une manifestation du M23, je pense que c'est le jour du décès du policier, qui est une manifestation autorisée. Là, on est clair. Quand la manifestation est autorisée, la police doit être présente pour encadrer la manifestation. Tous les témoins oculaires disent, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y a pas eu d'assaut ou de provocation de la part des manifestants. Pourquoi alors on entend parler de la police ? Ça veut dire qu'il y a une violence systémique de l'État, comme je vous ai dit, une volonté manifeste d'attaquer, ou bien alors il y a un problème de formation. Quel que soit le cas de figure, le gouvernement qui devra être mis en place devra travailler à renforcer les moyens d'intervention de la police sénégalaise. Comme cela existe aujourd'hui, c'est normal, mais on doit faire en sorte de leur donner une formation qui leur permette de comprendre que les manifestants ou le citoyen sénégalais n'est pas du tout son adversaire. Un dernier point, parce que là on parle juste de la violence policière. Quand vous entendez un chef d'État qui vous dit, j'ai financé la rébellion en Casamance, c'est un élément de sécurité. On va en reparler. Nous allons parler de la Casamance. Alors, maître, pour me dire à un niveau beaucoup plus populiste, un peu, pour sortir de la police et des manifestations, de la présidentielle, la sécurité du citoyen lambda, qui est dans la banlieue, qui est quelque part dans la ville, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut avancer des chiffres qui rassurent par rapport à ce fléau dont on a parlé bien avant même la présidentielle ? Au Sénégal, la sécurité, parce que c'est une question de sécurité, elle touche tous les secteurs du pays. Vous savez, la sécurité, ce n'est pas une notion abstraite. Elle est vécue quotidiennement par les citoyens. Vous demanderez aux citoyens lambda de la banlieue, en quittant son quartier, est-ce qu'il n'a pas dépassé un commissariat ou une gendarmerie ? Il vous dira si. Cela veut dire qu'effectivement, dans son quartier, il y a la police. Mon ami nous demande de ne pas parler dans le quantitatif. Mais c'est les deux qui vont ensemble. Nous, nous gérons aussi bien le quantitatif que le qualitatif. J'ai parlé tout de suite du relèvement du niveau d'intellectuel des policiers qui sont recrutés. Et j'ai dit que ce qui est valable dans la police est aussi valable à la gendarmerie et à l'armée. Dans l'armée, vous trouverez des gens qui obtiennent le bac et qui se font recruter comme des éléments de base. Or, il y a guère longtemps, quand on allait au recrutement, on y allait tout au plus avec le COP ou le BFM. Maintenant, c'est le bac ou même la maîtrise. Vous verrez des gens qui ont la maîtrise en poche, qui vont se faire recruter dans l'armée. Et qui vont commencer leur apprentissage des armes à la base comme les gobi. Et chemin faisant, tout en apprenant les armes, ils continuent leur cursus intellectuel. Cela veut dire que nous n'occultons pas pour autant le critère qualitatif. Nous y pensons et nous sommes en train de faire une bonne politique là-dessus. Maintenant, j'entends toujours mon ami parler du M23. Parlons-en. Je ne nie pas que Moumoud Diop est décédé. Mais j'attends qu'on me montre la bande où le camion l'écrase. On dit que c'est un camion qui l'a écrasé. Je ne le dis pas. Mais j'attends qu'on me montre cela. Vous n'avez pas vu ça à la télé. Non, je ne l'ai pas vu. Personne ne l'a vu. En tout cas, moi, je n'ai pas vu le camion. Le camion marche et écrasait le garçon. Le camion écrasait le garçon. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre le passage là. J'attends de voir. Et pourtant, ce jour, j'étais devant la télévision en train de regarder les manifestations. Ne me coupez pas. Je ne vous ai pas coupé. Je vous présente mes excuses. Donc, moi, ce que je regrette, c'est que pour des besoins politiques, on est en train de verser quelquefois dans le populisme et dans l'extrême. On prend quelquefois des épiphénomènes et on en fait des slogans de propagande. Même s'il y a mort d'homme, ça pourrait être... Non, la mort d'homme, elle est toujours regrettable. Mais il faudra agir en amont avant qu'il n'y ait mort d'homme. Autrement dit, le M23 est, entre parenthèses, je salue bien un des animateurs du mouvement Yanama, qui un jour, à l'occasion de cette manifestation d'ailleurs, avait dit, quand les gens scandaient, allons au palais, allons au palais, il y a des leaders politiques qui étaient prêts à aller au palais avec les jeunes ou à les laisser aller au palais. Mais quand le journaliste lui a demandé, qu'est-ce que vous en pensez de ces jeunes qui veulent coûte que coûte en découvre avec les gens du palais et qui veulent marcher sur le palais ? La réponse a été d'une sagesse extraordinaire. Il a dit que c'est nous qui avons mobilisé les jeunes. C'est nous qui les avons appelés ici. Si nous ne sommes pas capables de les contenir, nous ne méritons plus le nom de leader. Et j'apprécie beaucoup. Quand on est un leader, on doit assumer. Quand on autorise une manifestation, on autorise une manifestation en transcendant un itinéraire et en transcendant des limites. Mais alors, quand la police est là, pour veiller à ce que l'on respecte les prescriptions de l'autorisation et que les autres voient coûte que coûte transgresser ces limites-là, mais il y a forcément problème. Et je suis désolé quand l'autre nous dit que c'est toujours la police qui agresse, je suis désolé. Les jets de pierre, nous avons tous vu des policiers en rang serré en face recevoir des pierres et qui sont en train de se défendre avec leur armature. Nous avons vu ces cas-là. Nous avons vu aussi les policiers qui descendent de leur véhicule pour aller parler aux leaders, dialoguer avec eux, pour éviter justement qu'il y ait des escarmouches. Tout cela, ça doit intégrer la formation, c'est pédagogique. Mais c'est ce qui est fait, mais c'est ce qui est fait, c'est ce qui est fait. Si ce n'était pas fait, on n'agirait pas comme ça. C'est donc dire que ce que les autres disent, et j'ai souvent tendance à dire qu'en fait, leur programme, c'est un programme de copie-coller. C'est l'élève qui copie toujours le maître. Mais Wolof de Faneroye d'une rôpe pire. Et qu'en tout état de cause, tout ce qu'ils ont envisagé de faire, nous, nous sommes en train de le faire. Développer la police, aussi bien au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Et tout Sénégalais de bonne foi, c'est qu'aujourd'hui, la police est de très loin bien développée. Bien développée. Voilà, nous allons sortir du studio, Dr Diouf, en attendant de revenir. Alors, deux choses, deux éléments de réponse sur ce qu'il a dit. Très rapidement. Premièrement, moi, j'habite à Rufis, qui est une ville de plus de 300 000 habitants. J'habite dans un quartier populaire qui s'appelle Koloban-Gui-Mouri, où il y a des problèmes de sécurité. Ça fait 15 ans qu'on nous a promis qu'un poste de police, nous ne l'avons pas eu. Le problème est le partout, dans le département de Rufis et dans les autres villes peuplées du Sénégal. Donc, même dans le quantitatif, il y a encore énormément de choses à faire. Deuxièmement, quand des jeunes, je ne dis pas les jeunes, mais quand des jeunes, à la place de l'obélisque, ont dit au palais pour l'assaut final, il faudrait, de ce point de vue, rendre un hommage aux leaders de M23. Parce que si, justement, c'était des leaders inconscients, irresponsables, ils allaient partir avec les jeunes. Ils ont dit, nous organisons une manifestation pacifique, sans la violence. Ils ont clairement dit, l'objectif, ce n'est pas d'aller au palais, parce que nous reconnaissons le mandat du président Abdelayouad qui court jusqu'au 3 avril. Donc, nous demandons aux jeunes de se calmer. Nous ne voulons pas aller au palais, parce que nous sommes des gens responsables, civilisés, et nous n'appelons pas à la violence. Voilà, merci, docteur Diouf. Nous allons sortir du studio, c'est pour interroger, ou en tout cas écouter certains Sénégalais qui parlent justement de cette sécurité chez nous. Ils parlent de violence organisée, de crime, ce qui est à déplorer. Un discours guerrier de la part des hommes politiques. Voici le reportage que nous est proposé par Daniel Diouf.